Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur le Ségur du numérique en santé, top ou flop ? Gopu je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Gopu Zéachandirin, chef de projet Ségur chez Thésis. Et Aurélien Courant, je suis chargé de mission e-santé à l'ARS de La Réunion. Au programme, c'est nous, on est là. Au programme cet après-midi, on va vous parler du volet numérique du Ségur. Donc on va essayer de faire un rappel assez rapide parce que ça fait deux ans qu'on en parle. Et du coup, vous devez commencer à connaître. Donc on va essayer de faire quelque chose de pas trop long en deux slides. Ensuite, et comme c'est le début de l'après-midi et qu'on a tous un peu envie de faire la sieste, on a préparé un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi les conférences d'avant. Il y aura des choses qui ont été dites juste avant. Donc on fera un petit quiz. Ensuite, on aura une table ronde avec nos trois participants que je laisserai se présenter après au moment de la table ronde. Et on reprendra la main à la fin pour voir les perspectives de qu'est-ce qui va se passer en 2024, en 2025. Et aussi faire un petit bilan du volet numérique du Ségur. Alors très rapidement, le volet numérique du Ségur. L'ambition, c'était de faciliter le partage sécurisé des documents de santé. Donc le partage sécurisé entre les professionnels de santé, de professionnel à professionnel, mais aussi avec les usagers, les patients au travers, notamment de mon espace santé, dont vous avez entendu parler déjà beaucoup aujourd'hui. Et pour ce faire, l'idée, c'était de faire évoluer les outils de tous les professionnels de santé. Le DMP, ça a 10 ans. Ça n'a jamais vraiment décollé depuis 10 ans. Il y avait deux raisons à cela, au fait que ça n'avait pas décollé. L'une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de DMP d'ouvert. Les patients n'avaient pas beaucoup de DMP à la Réunion. On était sur environ 10% de patients qui avaient un DMP ouvert. Et les DMP devaient être ouverts par les professionnels de santé qui n'avaient pas forcément ni le temps ni l'envie de le faire. Du coup, ça, ça a été résolu avec l'ouverture en masse des DMP en juillet 2022. Après une information, bien sûr, de tout le monde. Et si on ne s'est pas opposé, les DMP ont été ouverts en masse. Et la deuxième raison qui faisait que ça n'a pas bien marché, c'est que c'était compliqué à alimenter le DMP pour les professionnels de santé. On devait se connecter sur un site internet avec sa carte CPS et aller déposer manuellement des documents qu'on aurait généré. Et donc, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que depuis deux ans, il y a le volet numérique de Ségur qui a permis... L'État a financé les éditeurs de logiciels pour qu'ils fassent en sorte que ce soit simple d'alimenter le DMP et notamment que ça s'alimente de façon automatique dans tous les secteurs d'activité. On a l'hôpital, bien sûr, les médecins généralistes, la biologie, la radiologie, les établissements médico-sociaux. Et on a une deuxième vague qui arrivera un petit peu plus tard, mais j'en parlerai après. Donc, voilà un bref rappel sur le volet numérique du Ségur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous connecter au QR code qui va apparaître et on va faire un quiz. Je suis désolé, je n'ai pas grand-chose à vous faire gagner. J'ai des stickers à la limite et des stylos, mon espace santé. Je crois qu'il faut que tu te cloques sur ton post. Du coup, il y a un petit QR code qui va apparaître à l'écran et il y a déjà des premiers participants. Je vais le mettre en bien gros, le QR code, pour que même au fond de la salle, on puisse... On va laisser une minute ou deux pour se connecter. En gros, on va vous poser des questions. Sur votre smartphone, vous allez pouvoir répondre. Vous aurez un temps limité pour répondre. Attention, ça peut aller très vite. Et on va voir qui a le meilleur score à la fin. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour vous connecter. C'est une application qui s'appelle Kout. Kout, vous allez devoir renseigner votre nom. Je vais attendre que les derniers portables se baissent. Ceux qui sont un peu loin, vous pouvez peut-être vous rapprocher parce que je n'ai pas pu faire plus grand. Et encore, si ça ne marche pas très bien, toutes nos excuses parce que c'est la première fois qu'on essaye de faire ça. On essaye, on tente. Hop. Alors. Hop. Oh là là, il y a déjà 75 personnes de connectés. On n'est pas mal. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des soucis ? Non, c'est bon. Hop. On va mettre ça en grand. 78, on n'est pas mal. On va démarrer. Donc. Sur la première question. Attention, ça a été dit à la conférence juste avant. C'est vous allez devoir définir un nombre. C'est combien de DMP sont accessibles par les professionnels de santé à la Réunion. J'ai mis à 100 000 près. C'est déjà pas mal. Donc là, comme c'est la première question, il y a une minute pour répondre. On a un petit peu de temps. Donc par rapport au nom à la population réunionnaise de la Réunion, par rapport au pourcentage de DMP accessible qu'on a dit dans la conférence juste avant, vous pouvez choisir entre 0 et 1 million. On est déjà 50 réponses, ça va vite. Encore 30 secondes pour répondre. Il en reste quelques-uns qui n'ont pas répondu. On l'a dit, j'ai les mêmes chiffres que l'assurance maladie qui a parlé juste avant normalement. Donc ça devrait le faire. On devrait être bon. 15 secondes. On l'a dit, les DMP ont été ouverts en masse par l'assurance maladie en juillet 2022. C'est la première question. Attention, pour les autres, vous aurez beaucoup moins de temps pour répondre. Hop. Alors, la réponse est... Attention, attention. On n'est quand même pas à 1 million de DMP. Sachant que la population à la Réunion, elle est estimée à 873 000 personnes. Je ne sais pas si vous saviez, au 1er janvier 2023. Et donc, il y a 851 600 DMP accessibles. Hop. Le premier, Henri, qui avait la bonne réponse. Je le soupçonne de travailler chez Thesis. Après, 1, 2, 3, Fab, Fleur. Mais il y a encore 5 questions. Donc, effectivement, 851 600 DMP, c'est les DMP de presque tout le monde qui sont accessibles. Avant, c'était 10% de la population. Maintenant, on est très proche des 98% de la population. Accessibles, ça veut dire que les professionnels de santé peuvent mettre des choses dans les DMP et peuvent aller récupérer des choses qui sont dans les DMP aussi. On va passer à la question suivante. Donc, à votre avis, combien de documents ont été transmis dans le DMP des patients réunionnais en octobre 2023 ? Attention, ça va aller plus vite. Oui, le total sur le mois d'octobre. Un indice, c'est pas 10. Alors, alors... Il reste 10 secondes et tout le monde n'a pas voté encore. Ah, c'est hésitant, c'est hésitant. Alors, alors, combien ? 100 000 ? 100 000 seulement ? Alors... Et la bonne réponse était 150 955 d'occupants en octobre 2023. Juste pour vous donner une idée, en septembre 2023, on avait dépassé la barre des 100 000. Donc, vous voyez, la courbe de progression est quand même très forte. Question suivante. Henri, redescendu dans le classement. Question suivante. Ah non, pardon, ça c'était la réponse, 150 955. Et ce chiffre, d'après vous, c'est combien de fois plus qu'il y a deux ans ? Il y a deux ans, on pouvait déjà, les professionnels de santé pouvaient déjà alimenter les DMP. Est-ce que c'est 5 fois plus, 12 fois plus, 20 fois plus ou 36 fois plus qu'il y a deux ans ? Là, vous pouvez cocher sur votre smartphone la couleur qui correspond à la réponse. Attention, c'est 36 fois plus, effectivement. Alors, il y en a quelques-uns qui ont répondu 5 fois plus. Non, non, c'est bien 36 fois plus. On va vous montrer la petite courbe parce qu'elle nous fait plaisir vu que c'est un peu notre projet. Alors, ah oui, d'abord, il y a les résultats. Ouh là là, il y en a un qui reste en tête. En octobre 2021, on était là-bas. Il y avait à peu près 6 000 documents par mois qui partaient dans les DMP. Au mois d'octobre 2023, on est à 150 000. On espère que ça va encore augmenter. Voilà. Je vais passer à la question suivante. Ah oui, pardon. Avant, il y a ceux qui alimentent. Donc, au niveau des établissements sanitaires, il y a une très, très grosse partie des établissements sanitaires qui alimentent le DMP. En premier, c'est le CHU qui alimente vraiment beaucoup le DMP. La Clinique Sainte-Claude-Tilde aussi. On a le CHOR, le GHER. Mais pratiquement tous les établissements de la Réunion alimentent le DMP. On n'avait que les établissements du GHT il y a deux ans. CHU, CHOR, GHER. Maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ça, c'était pour les établissements. On a les groupes de laboratoires CERB Allianz, INOVI et LBM qui alimentent le DMP. Ça ne devrait pas trop tarder pour BioAustral qui est le quatrième groupe de laboratoires à la Réunion. Au niveau des cabinets de radiologie, ça commence avec Savana, Capricorne, le cabinet du docteur Meky et les Fougères. On a quelques officines qui alimentent avec les notes de vaccination. 420 médecins libéraux. Ils sont de plus en plus nombreux parce que leurs logiciels ont été mis à jour aussi pour qu'ils alimentent. Et pas mal d'établissements médico-sociaux qui, depuis peu, alimentent beaucoup le DMP. Question suivante. À votre avis, quels sont les documents qui sont le plus envoyés dans le DMP des Réunionnais ? Ah, alors là, il y a beaucoup d'hésitations. Oui, il faut les classer dans l'ordre. Oui, plus que 10 secondes. Seulement 30 réponses. Alors, alors, les comptes rendus de consultation. Et voyons voir ça. Donc, on s'est basé sur les données entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023. Les principaux types de documents, on a mis les 6 principaux types. Ce sont les comptes rendus de biologie. En fait, ça va très vite. Il y a beaucoup de biologies qui sont réalisées à la Réunion. Ensuite, on a les ordonnances qui sont envoyées par les à la fois les hôpitaux et les médecins généralistes. Les comptes rendus de consultation et les lettres de liaison à la sortie des hôpitaux. Question suivante. Il reste deux questions. En octobre 2023, environ 12% des médecins libéraux ont consulté au moins un document dans le DMP. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, d'après vous ? On m'a dit de me dépêcher, alors j'enchaîne. 76, 77 réponses. Hop. Et bien c'est vrai, il y a 12% des médecins libéraux. Alors, c'est un peu plus que ce que je pensais avant de faire cette statistique. En vrai, on a décidé de dire top ou flop aujourd'hui. Aujourd'hui, le flop, c'est un peu qu'il n'y a pas encore beaucoup de consultations quand même par les médecins. Il y a beaucoup de documents et c'était l'objectif du National. C'était de mettre beaucoup de documents dans les DMP pour après que quand on consulte, il y a un intérêt. Aujourd'hui, les consultations ne sont pas vraiment là. Il y a quand même 12% des médecins qui, sur le mois d'octobre, ont consulté au moins un document dans un DMP de leur patient. Mais on aimerait que ce chiffre augmente. Et donc dans la même veine, un fleur, bravo. Dans la même veine, à votre avis, quel pourcentage de réunionnais a déjà consulté son espace santé ? Au 31 octobre. Alors, plutôt 4% ? Plutôt 78% ? Plus que quelques secondes. La bonne réponse, c'était 11%. Donc en fait, ce chiffre-là, il faut mettre en regard par rapport au nombre de mon espace santé qui sont activés. En fait, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a des réunionnais qui vont consulter leur espace santé, qui voient qu'il y a des documents dedans. Mais en entendu, nous, on travaille pour qu'il y ait de plus en plus de réunionnais qui aient consulter leurs documents dans leur espace santé. Alors, on va regarder le classement final. Jus en 3e position. Julien. C'est toujours près de Julien. Et qui est le grand gagnant du stylo Mon Espace Santé ? C'est Fleur ! Fleur, tu auras droit à ce beau stylo. Viens nous voir à la fin de la conférence. Oui, on va rebasculer sur le support. Donc on va passer sur la partie rétexte avec nos invités ici présents. On voulait vous présenter un peu les différents tops et flops. Le premier, c'est le rattrapage du retard de la France sur le numérique en santé et surtout vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne. Le second point, c'est ce qu'on appelait ici la structuration. En fait, on parle ici d'un État plateforme. L'État, en fait, il n'a pas vocation à construire tous les outils du numérique. Il a mis à disposition un certain nombre de référentiels et de services socles. Et après, c'est aux éditeurs privés de se servir de ces référentiels et services pour construire leur application. Après, un autre top du Ségur sur ses deux ans, c'est l'application Mon Espace Santé. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà la télécharger, mais sur les stores, elle est très bien notée. C'est une application bien développée, elle est ergonomique et il y a de plus en plus de documents dedans, comme on l'a vu juste précédemment. Et le Ségur du numérique de santé, ça a été une mise à jour massive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est. Mise à jour massive des différents logiciels métiers, des praticiens. Ensuite, un autre des tops, c'est l'embarquement des différents acteurs. Moi, je pense particulièrement au médico-social, où on parle d'informatisation, c'est-à-dire à la fois sur le matériel, mais aussi sur les logiciels. Et enfin, comme on l'a vu avant, un des tops du Ségur, c'est la bonne dynamique d'alimentation de Mon Espace Santé et du DMP. Voilà pour les tops, et je vais donner à Aurélien pour les flops. C'est moi qui suis en charge des flops. Du coup, on a mis une petite image là. On le rencontre très souvent. C'est quand ça bug, les professionnels de santé, ils sont énervés. Là, on voit le médecin qui dit ça me gonfle, mais effectivement, un des gros flops, ça a été le nombre important de bugs qu'il y a eu lors des mises à jour des logiciels en version référencée Ségur. En vrai, je pense que l'État a mis une pression hyper importante pour que les développements des fonctionnalités Ségur, elles se fassent dans un délai vraiment très court. Et du coup, les éditeurs de logiciels, ils ne sont pas toujours très bien sortis. Et du coup, ça a fait qu'il y a eu des bugs lors des mises à jour. Il est important de faire les mises à jour suivantes, parce que souvent, on se dit, si je fais la mise à jour suivante, je vais avoir encore plus de bugs. Maintenant, les nouvelles mises à jour, normalement, elles sont censées corriger les bugs qui ont éventuellement été introduits par les mises à jour Ségur. Donc un des flops, c'est quand même ça, c'est les bugs qui ont été rencontrés. Un des deuxièmes flops, c'est que la consultation des DMP, elle est parfois difficile. Je pense aujourd'hui dans les établissements sanitaires. Étant donné que ce sont des données de santé, on est obligé d'avoir une authentification forte pour se connecter au DMP et aller consulter les documents. Ça veut dire qu'un login mot de passe ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut se connecter avec une carte CPS qui permet d'avoir la puce ainsi que le mot de passe pour se connecter au DMP. Ce n'est pas possible partout. Ce n'est pas possible dans les établissements sanitaires. Pour le moment, ça va demander des gros changements dans les années à venir. Ce n'est pas possible pour les secrétaires dans les cabinets médicaux. Aujourd'hui, elles ne sont pas autorisées. Il n'y a que le médecin qui a une autorisation pour accéder au DMP. Un des flops, c'est la persistance de la mauvaise réputation du DMP par les professionnels de santé. Le DMP qui était nommé parfois dossier mal parti parce qu'il n'a pas marché pendant de très nombreuses années. Donc souvent, les professionnels de santé qu'on rencontre nous disent de toute façon, on ne va pas dans le DMP parce qu'il est vide. Avant, c'était vrai. Il y avait un DMP sur dix qui était ouvert. Donc quand vous vous connectiez, neuf fois sur dix, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de DMP. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On commence vraiment à le remplir. Il y a des documents dedans. C'est moins fastidieux pour y accéder parce que souvent, on nous dit qu'on n'a pas le temps d'y accéder. C'est long. Aujourd'hui, par exemple, en médecine de ville, c'est intégré à leur logiciel. Ils ont un onglet DMP. Ils voient les documents qui sont dans le DMP sans sortir de leur logiciel. Donc c'est pratique maintenant d'aller le consulter et même d'importer les documents dans son logiciel de médecins de ville. Deux médecins de ville, pardon. C'est vu comme quelque chose d'administratif. Souvent, les médecins pensaient qu'ils étaient les seuls à devoir alimenter le DMP avec les comptes rendus de biologie qu'ils recevaient de l'apport de laboratoire, les comptes rendus de radio qu'ils recevaient des cabinets de radiologie, etc. Aujourd'hui, c'est celui qui produit la donnée, qui l'envoie dans le DMP. Donc en gros, le médecin va envoyer des ordonnances, va envoyer des certificats. Le cabinet de radio, les comptes rendus de radiologie, la biologie, les comptes rendus de biologie, etc. C'est pas seulement le médecin généraliste qui alimente le DMP. Dans les flops, on a noté une utilisation par les professionnels de santé qui était encore limitée. Nous, on aimerait bien que les professionnels s'habituent à aller consulter le DMP quand le patient n'a pas son document, par exemple. Et au niveau de la sécurité, ce qui a été déployé, c'est ProSanté Connect, mais c'est encore pas beaucoup utilisé pour se connecter au logiciel des professionnels de santé, à la fois à l'hôpital, à la fois en ville. Voilà, donc il y a une faible amélioration pour l'instant de la partie sécurité. On va passer à la table ronde. C'est pas rondé, t'es pas allé dans le bon sens. Oui, donc pour le RETEC sur la table ronde, ici sont présents trois intervenants. Madame Daniel, qui est qualitifienne au laboratoire de Saint-Benoît, le laboratoire de biologie médicale. Monsieur Julien Metté, qui est RSI au CRF Ilanguilang. Et Madame Ananil Mouenzin, qui est directrice de Le Savoir-Faire, une association, et qui est ambassadrice de mon espace santé. Ce que je propose, c'est à Julien de nous expliquer un petit peu toi comment tu as vécu le Ségur, quelle écueil tu as vécu, qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'infrastructure ? Bonjour, ça fonctionne, oui. Donc Julien Metté, je suis responsable des systèmes d'information, donc au CRF Ilang essentiellement, et dans un centre d'état végétatif, en fait, qui est adossé au CRF Ilang, et une clinique à Saint-Pierre maintenant également. On a eu la chance, en fait, dès le début du projet, on changeait notre système d'information, en fait, de s'intégrer, d'embarquer dans le train Ségur. Et dès le début, en fait, on a commencé à migrer. Donc, ça fait partie des flops, on a essuyé les plâtres, en fait, des bugs, alors des bugs de nos nouvelles éditeurs, c'est sûr. Il y a également eu des bugs côté plateforme nationale, sur l'Insee, notamment, ou au cours des différentes migrations. Il y a des pannes qui ont duré, alors ça a été assez fréquent au début, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai qu'on a essuyé dans les flops, il y a eu ça. En plus que vous étiez les premiers à être pilote MonEspaceSanté, avec la clinique Durieux à La Réunion, donc vous étiez les deux établissements qui démarraient en tout premier, et du coup, quand on démarre en premier, surtout sur les évolutions logicielles, en général, on prend quelques bugs, et voilà, c'est un peu difficile. Les montées de versions ont été difficiles. C'est la vision des établissements de santé, c'est-à-dire qu'on est producteur de documents, et on est moins consommateur, on va moins se connecter, on va moins se connecter, a priori, c'est pour bientôt, mais en fait, dans l'étape de production des documents, on a une nouvelle phase, qui est la phase de qualification des identités, et chaque patient, en fait, ça a été une procédure en plus pour nous, ça s'appelle la qualification INCI, où on va comparer et récupérer les données dans un référentiel national. On avait déjà une procédure d'identito-vigilance, mais elle est venue en fait, c'est venue en complément. Ça a été une source de travail en plus, mais ça a grandement amélioré notre performance, je dirais, dans la sécurité. On va vraiment mieux vérifier les identités, et on va rechercher des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Et cet appel INCI, qui nécessite d'avoir une carte CPS, qui nécessite de mettre en place les nouvelles normes sur le référentiel d'identito-vigilance, ça a vraiment structuré l'accueil des patients. C'est vrai que c'est une des difficultés, donc l'INS, on va chercher sur une base nationale les traits d'identité du patient, pour être sûr que ce soit le même dans toutes les structures. Ça a été difficile, parce qu'il faut demander la carte d'identité du patient, et vérifier que ce qui nous est renvoyé par le téléservice, donc par la base nationale, correspond à ce qu'il y a sur la carte d'identité. Les établissements sanitaires avaient l'habitude quand même de déjà prendre la carte d'identité, mais par exemple, chez les médecins libéraux en ville, c'est beaucoup plus dur, ils n'ont pas l'habitude de demander à leurs patients de ramener leur carte d'identité, alors qu'ils doivent le faire une fois, c'est pour être sûr qu'on envoie les documents dans le dossier du bon patient informatique. Donc c'est vraiment une étape importante, et c'est vrai que ça avait peut-être été un peu sous-estimé au début, la charge de travail, à l'entrée des établissements sanitaires, mais aussi pour les secrétaires, dans les établissements médico-sociaux, au niveau des laboratoires, de prendre la pièce d'identité, de vérifier cette cohérence. Et les nouvelles normes de saisie, des noms non-usuels, noms de naissance, le fait de ne plus utiliser les caractères accentués, enfin, il y a un lot de modifications sur l'identité qui ont généré, en fait, un petit peu de temps, mais c'est extrêmement structurant, et c'est bénéfique au final. Dans les autres améliorations, de notre côté, c'est qu'on a eu des nouveaux moyens de communiquer. Alors, c'était plus ce côté état végétatif, mais en fait, on a des familles qui n'ont pas nécessairement la capacité de venir régulièrement voir les patients. Et en fait, ça a permis de donner aux soignants un moyen de communiquer via mon espace santé avec les familles des patients, pouvoir remonter des informations qui n'étaient pas nécessairement des informations médicales, mais des photographies, comment ça s'était passé, les séances de rééducation. Et on a pu mettre en place via la messagerie citoyenne, qui a, je ne sais pas si ça a été évoqué avant, mais qui fait partie de mon espace santé, des échanges d'informations entre les équipes et les familles des patients. Ça leur permet d'avoir une notification sur leur application quand ils ont des nouvelles, des patients qui sont en état végétatif dans la structure. C'est vrai que c'était ce qui a été fait pour le pilote et c'était bien. Ça a permis aussi de soulever du coup les problèmes de personnes de confiance. Ça fait partie des flops, en fait. Alors, ça marche bien quand on est parent et qu'on a un enfant. On peut voir l'espace santé de son enfant. Mais à partir du moment où il y a une personne qui est en dépendance, il n'y a pas encore la possibilité. Alors, ça fait partie, je pense, des améliorations. Mais il n'y a pas la possibilité de désigner une personne qui va pouvoir se connecter sur l'espace de santé d'un patient au nom de son propre nom, mais pour le compte du patient. Et nous, pour les états végétatifs, effectivement, c'était un petit peu problématique. Donc, on a dû contourner un petit peu. Je pense qu'il y a d'autres cas et que ça fait partie des choses qui vont évoluer. dans les choses qui ont été vraiment bien pour les établissements de santé, mais c'est vraiment établissement de santé, c'est que ça a mis en place une dynamique d'évolution des logiciels. concrètement, l'année dernière, on a dû avoir 7 ou 8 mises à jour importantes avec des outils. Sur notre éditeur, en tout cas, c'était le cas. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'autres éditeurs. Mais je pense que cette année, pour les logiciels qui sont dans le domaine de la santé, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions et elles sont vraiment pratiques. dans les flops, je pense que l'État a été un peu victime de son succès. Pour le coup, les éditeurs, alors pas forcément de logiciels, mais je pense aux éditeurs qui fournissent la messagerie sécurisée, qui fournissent les outils d'interopérabilité, sont tous saturés. Je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ça, mais concrètement, pour ouvrir une boîte MSS, ça devient extrêmement lent, long. Pour avoir une carte CPS sur un nouvel établissement, c'est pareil. Ça prend énormément de temps. Or que l'année dernière, c'est une procédure qui prenait trois semaines, on va dire. Là, il faut trois mois. Elle prenait trois semaines parce que vous étiez dans les premiers. Vous étiez en avance, vous avez démarré avant tout le monde pour faire le pilote et du coup, ça allait bien. Vous étiez tout seul arrivé sur le guichet, mais c'est vrai que maintenant que tout le monde arrive, c'est plus... Les procédures, par contre, se sont vraiment professionnalisées. Maintenant, ça passe par démarches simplifiées, et c'est vraiment automatisé. C'est beaucoup plus pratique qu'avant, mais c'est beaucoup plus long. On a fait le tour, Julien ? On a fait le tour de mes top et flop. OK, merci. Je vais donner la parole à Madame Danielle. Madame Danielle, on s'est vus il y a un an à Inove, je me rappelle, vous étiez venus me voir pour... Vous aviez des questions autour de l'INS et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année de Ségur ? Alors, moi, je vais commencer par les flops qui sont assez communs en fait avec Julien. C'est la difficulté de mise à jour des logiciels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de laboratoires à avoir voulu se mettre à jour et à devoir se mettre à jour par rapport au Ségur. Et les éditeurs, ils ont eu un peu de mal à suivre. Donc, par exemple, les délais ont été très longs. C'est-à-dire que nous, on a signé la proposition en avril 2022 et la mise à jour, elle s'est faite en mars 2023. Donc, c'était un petit peu long et c'était pas toujours tout concret. Quand on parlait aux secrétaires de ce qui allait se passer, ça restait assez vague. Qu'est-ce que ça allait changer dans leur quotidien ? Alors, c'était une très grosse mise à jour pour l'éditeur. Donc, il y a eu beaucoup de bugs et puis pas mal de lenteur au démarrage, surtout pour faire l'appel à l'INSI. Bon, ça, c'est revenu à la normale, ça ne rajoute pas de lenteur maintenant. Par contre, il y a certains bugs qui ont été corrigés par des mises à jour ultérieures, mais pas tous. Par exemple, on a encore des comptes rendus qu'on n'arrive pas à diffuser dans le DMP pour des problèmes informatiques. Donc, c'est toujours en cours, mais on a encore des comptes rendus qui se mettent en erreur de diffusion sur le DMP. Alors, pareil, par rapport au succès de la démarche, il y a des prestations qui étaient prévues dans le Ségur, notamment du transcodage en Halloween pour faire des comptes rendus structurés, mais elles ont été victimes de leur succès. Donc, en fait, la prestation qu'on avait signée, l'éditeur est revenu vers nous en disant, on ne pourra pas le faire dans les délais, mais si vous voulez le faire, vous pouvez signer un chèque du double du montant initial. Voilà. Et qui sera hors délai. Donc, ça, c'est une difficulté avec les éditeurs de logiciels. Juste sur cette difficulté, je l'ai dit, les éditeurs, au même titre que l'État, ont eu des mises à jour massives et eux-mêmes ont été embolisés. Les demandes arrivaient de toutes parts. Il y a eu beaucoup de bugs. Et sur le volet, tous les établissements ont été mis à jour aussi sur une temporité un peu différente. Mais voilà, dans le monde, tout le monde devrait être à jour maintenant. Alors, concernant plutôt le côté patient, c'est vrai que pour les patients, ça restait un petit peu théorique. C'est vrai qu'au fur et à mesure que mon espace santé est alimenté, ça devient un petit peu plus précis pour les patients. Il y avait très, très peu de patients qui connaissaient l'ancêtre DMP. Je crois que les seuls qui avaient les DMP, c'est ceux qui avaient servis à faire les tests pour voir si ça fonctionnait. Alors, c'est vrai que toutes les campagnes d'informations qui sont faites, ça devient un petit peu plus concret et ça change petit à petit. On a des questions. Alors, on sensibilise le personnel et c'est vrai que la question qui revient le plus souvent, notamment auprès de mes collègues, c'est des questions en tant que patients eux-mêmes, c'est-à-dire que mais est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que mon patron, mon futur patron pour aller voir mon DMP, finalement ? Donc, le fait de rassurer sur le fait que c'est vraiment très sécurisé, que dès que quelqu'un consulte mon espace santé, on a l'information en direct, ça les rassure. Mais c'est vrai que les premières questions, avant la difficulté de mettre ça en oeuvre au quotidien avec eux, c'est plutôt mais est-ce que moi, mes données sont sécurisées ? Y compris pour le personnel soignant, en fait. Alors, on avait beaucoup de craintes, donc c'est un flop et un top, on avait beaucoup de craintes sur le fait que les patients soient réticents à donner leur carte d'identité pour la vérification. Or, finalement, ça se passe très bien, c'est simplement qu'il y a très peu de patients, enfin, il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas encore l'habitude de venir avec une carte d'identité quand ils viennent dans le service de santé. Donc ça, ça va changer petit à petit, mais les gens, ils ne viennent pas avec leur carte d'identité quand ils vont voir leur médecin ou quand ils viennent au laboratoire. Alors, ils ont leur permis de conduire éventuellement, mais le permis de conduire n'est pas recevable. C'est vrai que maintenant, à la fois dans les établissements sanitaires, c'était le cas avant, mais maintenant, même dans les pharmacies, ils vont devoir présenter leur carte d'identité au moins une fois. Laboratoire de biologie, cabinet de radiologie, enfin, partout où on va avoir l'INS, ils vont devoir le présenter. Donc on pense que ça va, les gens vont quand même être habitués maintenant à ça. Oui. Après, qu'est-ce qu'on a comme, on a un peu de complexité entre les liens avec les différents établissements, c'est-à-dire que comme tout le monde ne s'est pas mis à jour en même temps, ça a créé un peu des difficultés entre les établissements. Ça nous a demandé beaucoup de temps pour faire des séries de tests, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle connexion. Après, les éditeurs, ils n'étaient pas tous prêts pour faire les changements, donc on a été obligés d'aider certains éditeurs à vérifier que les changements étaient, comment dire, réalisés réellement et correspondaient à nos attentes. Donc ça a passé, ça nous a consommé beaucoup de temps hommes à l'intérieur d'un petit laboratoire comme le nôtre. Il y a un problème particulier pour les prénoms parce que le Ségur, donc l'INS, a retenu comme donnée importante le premier prénom de naissance. Et à la Réunion, c'est un peu gênant parce qu'il y a beaucoup de maris et beaucoup de gens. Voilà, donc c'est vrai que grâce à la carte d'identité, l'ensemble des prénoms, ça permet de rétablir la sécurité mais ça c'est peut-être un problème que les établissements de santé en métropole ne rencontrent pas. C'est vrai qu'à la Réunion on s'est rencontré beaucoup dans les établissements sanitaires parce que quand on rentre l'identité dans le système d'information, après il y a toutes les étiquettes qui en découlent, il y a tous les comptes rendus et du coup maintenant on n'a que le premier prénom donc il faut faire des ajustements pour avoir tous les prénoms qui s'affichent sur tous les documents et c'est particulièrement prégnant à la Réunion. Les cas particuliers donc ça c'est vrai honnêtement l'appel à l'INS le demande de carte d'identité c'est assez rapide finalement c'est entré assez vite dans les mœurs des secrétaires il y a des cas qui sont un peu plus chronophages et ça existe des cartes d'identité avec des erreurs des cartes vitales avec des erreurs l'INS avec des erreurs et ces cas là bon on donne des formulaires aux patients mais ils auraient besoin d'être un peu plus accompagnés en fait pour corriger ça des formulaires tout prêts envoyés parce que la plupart du temps ils abandonnent parce qu'ils viennent nous dire c'est trop compliqué c'est pas si facile que ça de changer donc c'est vrai qu'ils auraient peut-être ces patients là ils n'auront jamais un DMP enfin mon espace santé correct ils n'auront pas d'alimentation et bon il n'y en a pas beaucoup mais on en rencontre quand même régulièrement c'est vrai que la démarche c'est vrai que la démarche est assez compliquée parce que s'il y a une erreur dans le téléservice il faut envoyer un extrait d'acte de naissance sur un site internet et tous les patients ne sont pas en capacité de le faire et ne le font pas volontairement alors tout ce qui est en liaison informatique c'est assez facile quand les patients viennent se faire prélever au laboratoire c'est facile ça va être un petit peu plus lent à mettre en place quand les patients sont prélevés à domicile donc ça je pense qu'avec les prochaines vagues de Ségur ça va s'améliorer alors pour les top clairement ça améliore la sécurisation des identités avec la présentation de la carte d'identité plus l'appel à l'INSI je pense que c'est vraiment mieux pour la sécurisation le développement des messageries sécurisées de santé c'est bien pour faciliter les échanges notamment avec les médecins pour envoyer les comptes rendus pour les patients c'est quand même bien d'avoir mon espace santé parce qu'auparavant ils pouvaient récupérer les comptes rendus sur des applications que chaque laboratoire avait mais c'était chaque laboratoire différent tandis que là sur mon espace santé quel que soit le laboratoire ils auront tous les comptes rendus disponibles de biologie donc ça c'est quand même un plus pour le patient nous par exemple on envoyait les comptes rendus sur un système exalise patient mais c'était disponible que 8 jours on dit que là dans mon espace santé ça sera disponible tout le temps alors nous on a peut-être c'est un cas particulier dans l'Est on a des patients qui n'aiment pas trop le numérique disons un certain nombre alors ça c'était très vrai avant le Covid où tout le monde venait chercher ses comptes rendus avec le Covid tout le monde s'est un peu habitué à aller sur les services internet pour récupérer les données donc ça c'est en train de changer mais c'est peut-être un peu plus prenant comme problème dans notre bassin que dans l'Ouest par exemple et voilà j'ai déjà parlé obtenir les cartes d'identité vraiment on s'attendait à des grosses grosses difficultés on n'en a pas et le dernier top je tiens quand même à le dire c'est qu'on est bien accompagnés par l'ARS par le Thésis qui viennent à la demande faire des accompagnements pour sensibiliser le personnel et ça c'est très efficace pour diffuser le DMP et mon espace santé merci merci madame Daniel on voulait donner à la parole à une représentatrice des usagers et des patients ici qui est ambassadrice mon espace santé parce que c'est aussi pour ceux pour eux qu'on travaille c'est aussi pour la finalité de Ségur ce sont les patients je vous laisse la parole bonjour à tous madame Moïdine à la belle donc je suis ambassadrice de mon espace santé depuis septembre 2022 l'association le savoir-faire c'est une association à Saint-André qui est labellisée structure d'accueil dans l'inclusion numérique donc on fait de l'espace on accompagne les usagers pour l'espace santé mais aussi dans tout ce qui est l'inclusion numérique et comme on l'a tous vu hier pour ceux qui étaient au NEC 974 donc l'inclusion numérique c'est bien l'affaire de tous non pas seulement dans tout ce qui est sociétal mais aussi dans la santé et on est en plein dedans aujourd'hui donc il faut savoir que pour moi j'ai fait un petit peu mon retour d'expérience sur les différentes missions qu'on a fait durant cette année avec l'équipe mon espace santé donc Constance et Audrey qui étaient aussi à nos côtés sur le terrain et il est vrai que nous étant acteurs de l'inclusion numérique on a quand même une approche au plus près des usagers et des patients puisqu'ils nous connaissent déjà ils connaissent nos missions ils connaissent nos accompagnements ils connaissent nos fonctionnements et c'est aussi ça qui reste top pour le réseau ambassadeur et le réseau de l'inclusion numérique puisque les usagers ont moins de freins pour se faire accompagner et activer tout simplement leur espace santé ensuite les différents tops aussi qui a été dans notre cas en tout cas plus de 98% des usagers accompagnés ont accepté d'activer leur compte mon espace santé donc ça reste aussi les structures de l'inclusion numérique reste une ligne de confiance pour les usagers il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même des tops comme l'a dit Constance dans sa présentation surtout pour le patient enfin moi j'ai eu des retours puisqu'on est en direct avec les usagers des patients qui vont voyager puisqu'ils ont un traitement médical lourd et qui n'auront plus 15 kilos de papier à transporter avec eux qui auront juste à présenter via l'application les documents demandés donc ça reste un très bon retour positif en tout cas sur l'application ce qui est aussi très bien très bien accepté en tout cas et de très bonne augure par rapport aux enfants qui ont la garde partagée des deux parents donc dans cette situation là on sait l'un des deux parents qui a qui a conduit l'enfant envers un médecin l'autre parent a totalement visibilité sur l'histoire de l'enfant donc ça ça reste aussi une très un très bon point des usagers en tout cas ensuite il y a aussi un usager qu'on a accompagné qui qui a pris le Covid comme je pense que bien d'autres parmi nous dans la salle l'a peut-être fait l'a supprimé l'application tous anti-Covid et qui n'avait plus son certificat de vaccination et avec l'activation de mon espace santé il a pu récupérer son certificat il était tout content mais voilà on a pu le faire et l'accompagner ensuite il faut savoir qu'il y a eu enfin ce sont des retours positifs tant sur l'accessibilité tant sur les fonctionnalités l'utilité au quotidien ça reste un outil numérique très ergonomique un top aussi très apprécié qui a été aussi nommé hier enfin qui a été nommé hier lors des échanges et des restitutions du NEC 974 c'est que mon espace santé a pris en compte le linguistique technologique et numérique de notre territoire avec une communication au langage créole donc ça c'est très apprécié surtout par nos seniors qui disent enfin je comprends une publicité voilà ce sont les retours qu'on a et il y a aussi la possibilité maintenant de ce France connecté avec la fameuse bouton d'activation et dans Connect donc ça c'est vraiment un très bon retour puisqu'il faut savoir que sur le territoire on est plus de 500 et dans Connect de l'inclusion numérique ensuite en ce qui concerne les flops donc je ne sais pas si dans étant acteur de l'inclusion numérique je parlerai de flops puisque je me dis qu'il y aurait toujours des améliorations à prévoir sur cette application qui ne cesse l'application évolue beaucoup elle évolue très 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 fécamment elle évolue constamment d'ailleurs moi-même je l'ai vu à titre personnel que je peux maintenant consulter mon suivi pour l'ophtalmologie ce qui est parfait par exemple donc ça reste de très bonnes évolutions est-ce que vous avez encore beaucoup de points parce qu'on me presse pour le temps c'est une minute avant la fin fin ok donc on a encore un petit peu de temps allez-y alors pour le flop ce serait plus des attentes donc l'activation de l'âge de 16 ans puisqu'on a des jeunes qui à l'âge de 16 ans ont leur cadre vital ils font référence à leur attachement au régime général de sécurité sociale à l'âge de 16 ans ils se disent aussi pourquoi pas avoir mon dossier médical mon canet de santé à 16 ans voilà je pense que c'est peut-être des projets à venir ça c'est pas trop dans les tuyaux celui-là pour l'âge de 16 ans ensuite le rattachement donc là je rejoins Julien donc le rattachement des adultes sous tutelle ça par contre c'est dans les tuyaux normalement alors c'est compliqué parce qu'il y a des évolutions réglementaires à réaliser et du coup c'était annoncé pour la fin de cette année mais ça a été retardé je pense que ça sera plutôt pour fin 2024 le temps que la législation évolue et après que l'application évolue ça prend toujours du temps très bien et il reste le dernier point donc là c'est le partage des informations et documents de santé par les autres professionnels de santé qui restent encore en évolution puisque comme je l'ai échangé pour l'ophtalmologue merci beaucoup ça fait une belle transition je vais en parler juste après de ce qui va venir c'est parfait on est un petit peu en retard donc je vais me dépêcher merci beaucoup encore une fois pour votre témoignage donc la suite du volet numérique du Ségur en gros en 2024 ça va se calmer on va stabiliser les choses l'idée c'est qu'il n'y ait pas de gros bouleversements parce que ça a déjà été difficile on a vu il y a eu beaucoup de bugs les éditeurs ils sont fatigués donc là il n'y aura pas de mise à jour de logiciels en 2024 ça va recommencer c'est en 2025 et l'idée ça va être là de passer on alimente beaucoup le DMP on va essayer d'alimenter de façon plus qualitative encore les DMP en 2024 et les nouvelles mises à jour de logiciels donc on appelle ça le Ségur vague 2 elles seront faites plutôt à partir de 2025 ça va concerner la facilité d'utilisation donc il n'y aura pas de gros bouleversements comme l'INS comme le DMP mais plutôt la possibilité de voir sans avoir aucun clic à faire s'il y a des nouveaux documents dans les DMP des patients par exemple le fait de pouvoir consulter les DMP à l'hôpital ce qui n'était pas le cas aujourd'hui mais en 2025 ça devrait être le cas l'idée c'est de renforcer la sécurité on a vu avec toutes les cyberattaques tous les retours d'expérience qu'on a depuis ce matin c'est vraiment un enjeu fort la cybersécurité donc l'idée ça va être de la renforcer avec la vague 2 du Ségur et j'ai mis un point aussi sur l'imagerie aujourd'hui les comptes rendus d'imagerie sont partagés dans le DMP mais pas les images et donc les images vont intégrer la vague 2 du Ségur dernier point sur la vague 2 on va avoir d'autres professionnels c'est ce qu'on évoquait qui vont pouvoir voir leur logiciel mis à jour pour consulter et alimenter facilement le DMP notamment les chirurgiens dentistes les sages-femmes et les paramédicaux dont les infirmiers et là vraiment on aura une très grande partie du spectre des professionnels de santé qui aura leur logiciel complètement compatible je me trompe pour aller plus loin vous pouvez consulter la feuille de route du numérique en santé qui est sortie cette année donc c'est une feuille de route 2023-2027 les prochaines grosses évolutions il y aura notamment l'application carte vitale qui est en test dans certaines régions de France actuellement en gros ce sera la carte vitale dématérialisée sur les smartphones on va avoir l'ordonnance numérique aussi qui va arriver très prochainement c'est déjà possible pour les médecins de faire des ordonnances numériques donc on aura un petit QR code sur l'ordonnance qu'on présentera à la pharmacie et la pharmacie aura tous les traitements qui viendront tout seuls sur leur logiciel et j'ai mis la centralisation des données des objets connectés par exemple si vous avez une montre connectée ou un capteur de glycémie connecté celui-ci pourra alimenter votre espace santé et les professionnels de santé pourront directement aller voir votre glycémie par exemple dans le cadre de suivi ou votre poids si vous suivez un régime particulier que vous apprescrivez votre médecin etc. voilà je sais pas c'est terminé donc pour les questions vous pourrez venir sur le stand on sera disponible là pendant la pause la prochaine conférence commence à 15h50 elle s'intitule vos papiers s'il vous plaît c'est justement sur le fait de demander aux usagers et aux patients leur carte d'identité donc voilà à 15h50 juste après la petite pause et vous pouvez venir nous voir pour toute question merci beaucoup applaudissements applaudissements Applaudissements